Le plus important avec le staff, c'est toujours bien les tenir en laisse et museler, surtout sur la voie publique, parce que c'est très très dangereux, d'accord ? Ah, ils bouffent tout, les voitures, les joggeurs, les enfants, les nains, les roues, les trans, les musulmans, tout le monde. Il n'y a pas de... voilà, on est tous ensemble sur ça, c'est très très dangereux comme chien. C'est effrayant. Donc c'est pour ça qu'il y a une loi, et heureusement qu'il y a cette loi, qui est là pour vraiment cadrer les choses, et puis mettre hors d'état de nuire ces vilains mollusques. Ah bah oui bébé, regardez là ma main, bon ça y est, j'ai plus de main, c'est fini, c'est terminé. Il a culé dans la tête, c'est pas jouer, c'est me tuer. C'est qu'il faut bien le savoir, là je suis en panique totale. Heureusement il s'est écarté par une grâce divine, c'est terrible. Vraiment ces chiens-là, je pense qu'il faudrait les piquer à la naissance, c'est obligé. Là autre exemple, là on a une sorte de mouton, des boucles, de je ne sais quoi là. Ils sont dans l'enclos, parce qu'il n'y a pas l'air plus traumatisé que ça, il y a un, tranquille. Il y a des gosses évidemment qui jouent là dans le parc vertier là. Et puis voilà, puis c'est cool. Vous voyez, pas de prise de tête, non ne fais pas ça, non reviens, attention, j'ai peur. La laisse vite la laisse. Je lui fais confiance, puis je patiente, je laisse découvrir un petit peu. Je ne dramatise pas tout, vous voyez ce que je veux dire. Par des gens, vous êtes là à faire des drames de ci, de ça. Il y a un enfant, il y a un truc, il y a quoi. Ce que je cherche, Xavier, pour l'ingonnais, c'est pour un staff. Pourtant il a buté toute sa famille. C'est l'exemple que je prends toujours, mais c'est réel. Dédramatiser les situations, d'accord. C'est comme ça que vous aurez un chien de vie aussi équilibré. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas attaquer, il ne peut pas défendre son maître. Ça veut dire que si c'est un chouette gamin, il est cool et que... Au quotidien, ce n'est pas barbant ni handicapant, tout simplement. Regardez, il va lui faire un bisou. Et ce que je vais dire là, après voilà, ça va évidemment complètement contre la loi. Déjà là, je suis complètement en la loi. Il devrait être attaché et muselé. Mais en réalité, si le chien, dès la base, j'entends bien, ne prenez pas un chien détraqué qui avait 20 000 problèmes de comportement parce qu'il a été malmené et tout, et ensuite on dit, on fait ça comme avec Snoop. Ah non, on fait ça avec Snoop parce que c'est cool, d'accord. Mais si le chien, il est bien traité à la base, il surprend tout à la source. Le chien, un, il est bien traité, d'accord. Il est bien équilibré. Après, on devrait vivre comme ça. Pourquoi ? Parce que le système de la muselière et de la laisse, c'est contre-productif. Tu casses l'épanouissement du chien. Snoop, il s'épanouit, il est calme et il ne bouffe personne, ni les animaux, ni les trucs, ni rien, parce qu'il est dans un bon mood comme ça, parce qu'il peut être en liberté. Si toute la journée, Snoop, depuis le début, je le tenais en aise, et muselière, dès que tu sors, il ne réagirait pas de la même manière, regardez là. Il veut jouer, il ne sait même pas ce qu'il découvre. Il n'a jamais vu cet animal-là. Il veut jouer, regardez, il fait un bisou. Il se passe quoi ? Il se passe quoi, monsieur le préfet ? Oh, les kondés, on fait quoi là ? Donc c'est révoltant pour les maîtres qui ont dessous de jugeot et pour les bons chiens. Maintenant, effectivement, à cause d'un paquet de connards à la base, il faut le dire, qui ont pris ces chiens-là comme des armes pour en faire des combats, ou pour ci, ou pour ça, et parce qu'ils les ont mal éduqués aussi, ça fait des chiens complètement traumatiques, et ils ont mordu parfois. Donc forcément, maintenant, la loi dit que. Mais elle est contre-productive, cette loi. Si à la base, on fait bien les choses, si à la base, on s'en occupe bien, on aura des chiens comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, moi ce que je vais dire. C'est tout. Il y a une personne qui passe, ne calcule pas, il est là. La vie, quoi. La vie, la vraie. Au champ, en foie. Changez la loi, changez la loi, changez la loi. Changez la loi. Ah, mon bébé ! Ah, mon bébé. Il est conné, je crois. Oh, il est conné. Sous-titrage Société Radio-Canada